Alors dans Ceci n'est pas un blasphème, il y a quelque chose qui peut surprendre. C'est dès le chapitre 2, on s'attaque aux marques. On pose une question qui est, mais est-ce qu'on peut blasphémer une marque ? Et ça c'est quand même très étonnant, parce que de manière générale, on associe le blasphème à la religion, voire à la nation, mais pas au capitalisme. Alors pourquoi s'attaquer aux marques ? Parce qu'on a pensé à un moment que les marques ramènent cette image plus ou moins du groupe, du clan. Quand on est Adidas, on n'est pas Nike, on n'est pas Reebok. Et puis, il y a une espèce de violence aussi, comme moi je trouve, que j'ai vécu par exemple dans la banlieue à Montelajoli. Quand un jeune voit une grande publicité d'une voiture de luxe dans le contexte où elle vit, est-ce que ce n'est pas une violence ? Est-ce que ce n'est pas aussi quelque chose qui peut choquer ? Donc comment blasphémer ces marques-là ? Comment arriver à... Oui, mais surtout que les marques, c'est une puissance immatérielle extraordinaire, en fait. C'est presque l'envers de la religion. Tout à fait. C'est-à-dire, c'est... et une marque, c'est vraiment de l'immatériel. Et alors évidemment, ce n'est peut-être pas aussi éternel que Dieu le Père, mais en tout cas, c'est excessivement présent. Et il y a un jeu entre les deux. D'où cette question, est-ce que oui ou non, des artistes ont pu réussir à blasphémer les marques, à s'attaquer à elles, à les ridiculiser, à les mettre en scène ? Et avec quels effets ? Là, on parle de Zeus, je crois. On parle de Zeus, oui. Mais Zeus, avec les liquidations de logos, par exemple, c'est un travail où on revoit des logos, que ce soit du McDonald's ou Chanel, qui coulent complètement. Et c'est un travail très intéressant, d'autant plus parce que c'est un travail dans l'espace public. C'est-à-dire que ce n'est pas un travail dans une galerie ou un musée. C'est pour tout le monde, ça question tout le monde. Mais en même temps, les marques, elles récupèrent aussi ça. Parce que ça reste le logo de Nike ou de Chanel. Même s'il coule, même si ça dégoline, même s'il est attaqué, même s'il prend, d'ailleurs, il fait aussi de le pub killer. Comme s'il tuait, par exemple, sur le front, un mannequin dans une pub. Mais dans tous les cas, ça reste un détournement d'images qu'on voit, de marques. Et le capitalisme, finalement, il s'en nourrit. Il s'en nourrit, bien sûr. Au contraire, d'ailleurs, de la religion, qui n'aime pas qu'on la détourne et qu'on devienne hérétique, qu'on transforme le dogme. Le capitalisme, lui, il s'en fout. Le capitalisme s'en fout parce qu'il récupère tout. C'est ça. Tout est bénéfique pour le... Et qu'est-ce qu'on peut faire, alors ? La seule chose qui reste, c'est le portefeuille. C'est ce qu'on a dit. C'est d'enlever cette envie, plus ou moins, cette envie d'avoir ces objets-là. C'est d'avoir la nécessité. Est-ce qu'on en a besoin, donc, de toucher dans le portefeuille, c'est-à-dire le boycott ? Est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ce que les marques nous proposent ? Est-ce que c'est essentiel ? Donc, c'est l'éviter, et c'est là où on prend l'exemple de Yes Men, qui font de l'imposture. C'est-à-dire qu'ils font comme s'ils étaient la marque en question. Ils font une mise en scène, une sorte de piège. Par exemple, comme s'ils étaient soudainement très gentils, qu'ils voulaient rembourser la chimicale, je ne sais plus quoi, sur Bopal, qui ont fait cette mise en scène. Donc, c'est des impostures qui, effectivement, potentiellement, peuvent toucher un peu plus, même si leur manque de moyens font qu'effectivement, ça ne dira jamais la force de frappe d'une publicité mondiale d'une grande marque de chaussures. Bien sûr. N'empêche qu'il faut le faire. N'empêche qu'il faut le faire. Et que c'est intéressant de se poser la question. Sachant bien qu'avec les marques, on est toujours récupéré. Voilà. Soyons plus malins. Essayons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada